Moi, je faisais ma maîtrise et c'était mon livre de création pendant ma maîtrise. C'est mon directeur de maîtrise qui a pris mon livre une fois qu'il était terminé et qui est allé voir l'éditrice chez Boréal et qui a dit qu'il se passe quelque chose. Il y a juste ça. Elle l'a lu puis elle m'a appelée. Mais au même moment, j'avais oublié, j'avais envoyé une nouvelle à Radio-Canada au concours de nouvelles. C'est le quatrième chapitre dans Borderline. J'avais envoyé ça au mois de mai parce que je manquais d'argent. Puis là, au mois d'octobre, tout se passe au mois d'octobre. Moi, je travaillais au clin d'œil. Je devais faire des interviews au téléphone cette journée-là. Je reçois un appel d'une madame qui dit « Bonjour, je travaille à Radio-Canada. Vous venez de gagner le premier prix. » Moi, je pensais qu'on me niaisait. J'ai envoyé une chier à la madame à peu près cinq minutes de temps. Jusqu'à tant qu'elle en disait « Non, c'est vrai, je travaille à Radio-Canada. » Puis là, je dis « Ah fuck, je viens de gagner. » Ah ben, coudonc, j'étais contente. Sauf que la dame par la suite, chaque fois qu'elle me voit ça, « Ah, elle m'a envoyé chier, elle. Je ne croyais pas. » C'est drôle. Puis, dans la même semaine, celle qui allait devenir mon éditrice m'appelle. Puis elle me dit « Oui, bon, j'ai lu votre roman. » Et puis « La balle est dans votre camp. » Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Je pensais qu'elle venait jouer au tennis. Je dis « Bon, ok. » Mais je ne comprenais pas. À chaque fois, je dis « Ah, ok. » Puis, c'est ça. Tout s'est fait très vite. Puis, c'est ça. scanning la machine. Qui炅